Musique Je te sers pas la main, je viens de mettre un coup de graisse. Mais le machine, non. Faut dire que je la bichonne. C'est moi le chef mécanicien du Marcel Schiaffilo. On dirait pas, mais c'est un sacré navire. En juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. Une fois les troupes à terre, il a bienvenu des cargos pour apporter toute fourbi des soldats. Ah, celui-là, il a été construit par les Anglais, et après la guerre, la France l'a racheté parmi d'autres cargos pour reconstituer sa marine marchande. Faut dire, il restait pas grand-chose à flotter dans les ports français. En 1948, il arrive chez Schiaffilo. Tout de suite, on a installé des cuves pour le transformer en cargo pinardier. C'est quoi, cargo pinardier ? Eh ben, c'est un navire qui transporte des marchandises et du vin. Mais le vin, c'est pas des grands crus, seulement du pinard. Et le nôtre, il vient d'Algérie. Heureusement, car en France, le phylloxéra, un insecte, avait détruit une bonne partie du vignoble. On est en 1952, et le vin, c'est encore plus de la moitié des exportations algériennes. Là, je suis assis sur une des cuves à vin. On est en train de la remplir grâce au camion-citernes qui stationne sur le quai. Ah, ça va vite, mais ça a pas toujours été comme ça, tu sais. J'entends encore mon père me dire, tu sais, Léo, c'était long. Fallait charger des centaines de tonneaux, des demi-muites qu'on appelait ça. C'était un sacré travail, moi, je te le dis. Avec l'arrivée des nouveaux pinardiers, tout a changé, c'est la modernité. Ça n'a pas plu aux tonnelliers ou dockers, tu penses bien. D'un seul coup, on se passait deux. Il y a trois Schiaffilo. Comment je le sais ? Eh ben, ils ont tous un S comme Schiaffilo sur leur cheminée. La bande noire au-dessous, c'est un signe de deuil pour Charles Schiaffilo, le fondateur de la compagnie. Tiens, un navire entre dans le port. Ah ben, c'est la toute jeune compagnie Marseille-Frette. Eux, ils font du tramping, ils n'ont ni horaire ni ligne fixe. Ils portent que quand leurs caleçons pleines. Fernand, t'es sur le Prosper maintenant ? Et depuis deux mois, je fais maintenant la ligne méditerranée, ça me change un peu d'épinardier comme les tiens. De belles voitures que vous avez là. Oh, attention de pas la railler, hein ! Tu sais bien qu'on charge de tout à bord, des bagnoles comme des sacs de sucre. La dernière fois, c'était un bus. Bon, faut que je retourne à mes machines. On appareille bientôt pour Rouen. En avant tout, Mostegalem, Oran, on arrive. Allez, ma belle, montre-moi ce que tu sais faire. Cap sur Rouen. Dernière partie du voyage, la remontée de la Seine. Regarde à bas bord, à l'embouchure de la Seine. C'est le port du Havre. Les bombardements de 44 n'ont pas épargné le port de Rouen. La seule consolation, c'est que maintenant, on modernise le port. Tiens, regarde sur l'autre quai, on vient juste d'inaugurer le nouveau chai de Rouen. C'est l'endroit où on stoppe le vin et c'est le plus grand d'Europe. Tout est automatique, t'imagines ? Grâce au paille-plagne enterré, on décharge plusieurs navires en même temps, tout en chargeant d'autres vins à bord de camions-citerne ou même de péniches. Mais le port de Rouen n'est qu'une étape. Le vin part ensuite pour Paris. C'est à Bercy qu'il y a le plus grand entrepôt de vin en France. Bon, allez, je te laisse. J'ai prévu une petite fête à terre. Mais avant, deux, trois choses à vérifier pour que la machine tourne comme une horloge. C'est à Bercy. C'est à Bercy. J'ai prévu une petite fête à terre.